Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma toute première vidéo commentée sur le magnifique Chrono Cross. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur ce JRPG incroyable de la Playstation 1. Et on va aborder dans cette toute première vidéo tous les objets présents dans le premier village ainsi qu'aux cap hurlants. Vous allez voir que ça va être une vidéo très intéressante si vous souhaitez découvrir les bases du jeu ou même si vous voulez vous aider pour récupérer les objets sur votre partie puisqu'on va récupérer plein d'objets différents qui vont un petit peu introduire les principes de base des magies, des objets consommables et des éléments donc ça va être très intéressant pour vous. On débute dans la chambre de notre cher Serge. Vous allez voir qu'on a une petite introduction et ensuite on apparaît directement ici. Et sous le lit de notre héros si vous faites croix vous avez les économies secrètes avec 200 gold. C'est pas mal ça fait du bien d'avoir une petite bourse dès le début du jeu. Ici si vous faites croix devant le lit après ça vous pouvez vous reposer. Donc sachez que si vous sortez du village et que vous faites quelques combats, vous perdez des HP, vous pouvez venir ici pour en récupérer gratuitement. Et ici vous avez dans les petits pots là vous voyez en bas à gauche le premier objet consommable. Il s'agit d'une tablette. Alors pour savoir qu'un objet est consommable vous avez un petit x1. Vous voyez cette icône là ça indique que l'objet est consommable. Les tablettes c'est comme les potions dans un autre RPG. Ça va vous permettre de vous soigner que vous soyez hors combat ou en combat vous pouvez en utiliser. Ça vous restaurera une toute petite partie de vos PV. Alors petite information quand vous récupérez des objets je vous conseille de marcher ou d'arrêter de bouger en fait. Et d'appuyer à fond sur la touche croix. Si vous courez et que vous faites croix vous allez avoir beaucoup de mal voire vous n'allez pas réussir à détecter l'objet. Vous voyez si je fais ça ça va vraiment pas marcher d'accord. Donc restez bien immobile ou alors marchez ça va être beaucoup plus simple. Pour récupérer les objets. Et ici regardez moi les plans du jeu. Oh là là. Un des plus beaux jeux pour moi en pré-calculé de la Playstation 1. Regardez moi ce niveau de détail ces couleurs. C'est juste paradisiaque. C'est incroyable. Incroyable de chez incroyable. Donc on va pas s'étaler plus que ça. Vous avez ici sur l'étal de la marchande justement une petite un nouveau cadre de fenêtre pour les textes. Donc vous voyez que là on a un cadre en bois et là on chope celui fruit de mer. Donc pour les amateurs de fruit de mer ou pour tout simplement ceux qui aiment changer les cadres de texte dans les RPG vous en avez un de plus. Alors pour les changer c'est très simple. Vous allez faire triangle aller dans options. Et là vous avez ici cadre de texte. Vous pouvez mettre par défaut ou autre. Et quand vous mettez sur haute vous faites croix. Et là vous allez pouvoir tous les voir. Donc là on a celui de base. Vous avez celui en fer. Et vous avez également celui en ligne simple. Qui fait un peu penser à du gros classique. Un petit peu genre Breath of Fire sur Super NES. Et là on a le cadre fruit de mer. Donc vous en avez trois de base. Un en plus si vous venez de choper celui que je viens de vous montrer. Et donc on va se diriger un petit peu à l'ouest pour le prochain objet. Vous allez parler à ce pêcheur juste en dessous le gros poisson-ci. Et il nous dit il doit venir du palais du roi dragon. Et soit vous lui mettez tu rêves soit tu dois avoir raison. Et vous allez lui mettre tu dois avoir raison pour choper une écaille de komodo gratuitement. C'est un objet qui est assez rare dans l'univers on va dire du jeu. Et donc c'est assez impressionnant d'avoir un. Alors je vais passer les dialogues rapidement dans cette vidéo d'objet. Ce sera le cas à chaque fois. Vous retrouverez tous les dialogues passés correctement. Et avec la possibilité de les lire dans mes parties d'histoire. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. D'ailleurs dans ma partie d'histoire je parle à tous les personnages. J'examine tous les éléments des décors. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez vraiment savoir plus sur l'univers de Chrono Cross. De voir cette vidéo. Alors on chope une écaille de komodo sans lever le petit doigt. C'est un objet clé et il va nous servir tout de suite. Alors les objets clés dans Chrono Cross. Vous faites carré et vous avez une fenêtre avec tous vos objets clés. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir les utiliser. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce menu. Si vous faites croix vous utilisez votre objet. Si vous n'êtes pas au bon endroit ça va rien faire du tout tout simplement. Et on va aller donner notre écaille de komodo à ce petit garçon. Mais avant je voulais vous montrer un truc. Les objets clés vous pouvez les retrouver dans votre menu objet. Ici. Du menu triangle. Et vous voyez qu'on a carrément un visuel sur les objets clés. Et ça ça fait vraiment du bien de pouvoir voir à quoi ressemble l'objet que vous avez dans votre inventaire. Donc là on voit que c'est utilisé pour faire des colliers à la dernière mode d'Arnie. Donc ça plaît énormément aux filles du village. Et donc voilà. Pour charmer une petite fille dont il est amoureux. Ce petit garçon veut une écaille de komodo. Malheureusement il n'en a pas. Tout met pas ça. Et donc vous allez faire carré devant lui. Faire croix. Pour lui la donner. Et il nous met du coup. Tu voudrais pas la donner. Et vous avez trois options différentes. Soit vous lui la donnez gratuitement. Soit vous lui la donnez pas. Soit vous essayez de la vendre à 1000 gold. Alors sachez que c'est impossible. Et vous pouvez essayer. C'est assez drôle. Ici il nous insulte. Vous voyez. Pinduit. Tête de deux. Pied de nouille. Enfin voilà. On prend assez cher quand même. Donc voilà. Vous allez vous écarter un petit peu. Vous lui reparlez. Vous faites carré croix. Et vous pouvez retenter. Tout simplement de lui la donner. Ma vie en dépend. Donc vous lui la donnez gratuitement. Bien évidemment. Et il va vous donner quelque chose en échange. Et là on chope une secousse. Et là je vais introduire vite fait. Les éléments. Alors sachez que. Là il nous donne une information importante. Il nous dit que. Les os d'écran. C'est le repas préféré de Pochoul. Et c'est un personnage qui va être. Assez important par la suite. Dans une autre de mes vidéos annexes. Que je vais faire. Quasiment après dans la playlist. Donc voilà. Il nous donne un indice important. Et c'est sympa à savoir. Ici. Dans les éléments. Si vous allez dans utiliser. Vous pouvez justement. Voir tous vos éléments consommables. Donc comme je vous ai montré ici. Avec la tablette. Mais là on a chopé une secousse. Et ça c'est une magie. Enfin je considère ça un peu comme de la magie. C'est un objet lui. Non pas consommable. Comme vous pouvez le constater. Mais qui n'a pas de x1. Et c'est une magie de type terre. Une magie jaune. Taille et jette un bloc de pierre. Et celle là. Vous allez pouvoir l'utiliser une fois par combat. Mais autant de fois que vous voulez. Ça va jamais. On va dire. S'arrêter en fait. Tout simplement. On pourrait toujours en balancer. Donc ça va jamais disparaître de votre inventaire. Contrairement aux éléments consommables. Comme ici. Donc voilà. Première petite magie. C'est toujours très sympa. On va se diriger maintenant par ici. Et là. Dans ce magnifique plan. Vous voyez. On voit même le ponton derrière. Vous avez ici. De très très bien caché. Un objet. Alors là. Il ne faut pas hésiter à bourriner la touche croix. Dans le seau. Voilà. Vous avez ici. Un laser. Donc ça. C'est une autre. Alors. Étant donné que c'est ma première vidéo d'objet. Je prends beaucoup de temps pour vous montrer. Vous voyez. A chaque fois. A quoi servent les objets. Mais une fois que ce sera des objets lambda. Et que je vous aurais déjà présenté ça. Je recommencerai pas. Ici. C'est une magie de type blanche. Enfin en tout cas. Un élément blanc. Et c'est un laser. Qui tire un puissant laser sur votre adversaire. Les couleurs ont beaucoup d'importance. On le reverra. Un petit peu plus tard. Quand je ferai ma vidéo principe de base. Sur tout ça. Donc voilà. Ici. On a tous les items de cette petite zone. On va se diriger. A l'ouest du village. Vous retrouverez dans la zone. Où on va arriver. Poshul justement. Donc repérer son emplacement. Ce qui va nous servir. La prochaine vidéo. C'est le. La créature. Juste derrière. Voilà. Tout simplement. Qui est très mignonne d'ailleurs. Et ici. Vous avez Radius. Le papy là. C'est. D'ailleurs il est stylé. Il faut dire ce qu'il est. Il a une belle tenue. Il va vous apprendre les principes de base des combats. D'accord. Donc il va vous faire tout un tuto. Je vous conseille de le faire. Si vous découvrez le jeu. Ça peut être très intéressant. Ici on a Aspersion. C'est un élément de type O. Donc de type bleu. On va pénétrer dans cette pièce. Alors repérez bien le petit cristal. Ici. On en retrouvera dans le jeu. Un petit peu plus tard. C'est des points de sauvegarde. D'accord. Quand on n'a pas la possibilité de sauvegarder sur la roadmap. Vous pouvez sauvegarder sur ces cristaux. Ici on a un petit symbole. Là on a un grand parchemin. Le petit symbole. Vous faites croix devant. Et à l'intérieur vous avez un soin. D'accord. Encore une fois. Un élément blanc. Que je vais quand même vous montrer ici. C'est un élément très important. Que vous pouvez déjà allouer sur votre personnage. Comme vous pouvez le constater. Il est bleu. C'est un élément bleu. Donc voilà. Et ça vous permet de vous rétablir des PV. Mais cette fois-ci. Uniquement en combat. Très important. Et vous pourrez l'utiliser qu'une fois par combat. Mais autant de fois que vous voulez. D'accord. On va quitter cette pièce. Enfin cette zone. Avec toujours des plans magnifiques. On va se diriger à la taverne. Le lieu le plus animé d'Arnie. Par ici. On a quasiment fait le tour du village. Ça y est. Et là vous allez avoir un petit truc assez drôle à faire. Ce qui est vraiment excellent. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont animées. Les couleurs sont vives. Etc. Donc le jeu est vraiment très très beau. C'est assez incroyable. Ici vous avez un petit tonneau. C'est juste un tonneau. Vous allez l'examiner quatre fois. Donc les trois premières fois vous allez avoir le même dialogue. Et à la quatrième. Il nous dit. J'ai dit que je n'étais qu'un tonneau. Voilà. Donc on a des dialogues vraiment assez fun. Et vous gagnez une secousse. Donc c'est la deuxième que vous chopez. Pour rappel. C'est un élément de type terre. Donc très sympathique. Dans cette pièce. Vous avez ici une petite valise. Avec à l'intérieur un casque d'ivoire. Ça c'est encore une fois un objet qui mérite une petite présentation. Vous allez aller dans équipement. Équipé. Et là. Dans les accessoires. Vous avez votre premier accessoire. Donc un casque en ivoire. Qui vous permettra d'augmenter. Dès le début du jeu. Votre défense. Et votre défense magique. Bien évidemment. Je vous conseille de l'équiper directement. Ici. Juste en dessous le lit. Vous avez l'objet. Dont je vous parlais tout à l'heure. Avec le petit garçon. Il nous disait que le repas préféré de Pochoul. C'était un os d'écran. Si vous faites croix juste ici. Vous allez choper l'os d'écran. Je ne vais volontairement pas le récupérer ici. Vous pouvez déjà le faire si vous le souhaitez. C'est un objet qui nous servira dans la prochaine vidéo. Sur Pochoul. On va quitter cette zone. Et on va se diriger dans la prochaine maison. La seule et unique qu'on n'a pas encore visité. Pour le douzième et dernier objet. Darnie. Et après on ira au Cap Hurlant. Ça me permettra de vous montrer la magnifique world map. De Chrono Cross. Ici encore une fois un plan assez incroyable. Ces maisons sont tellement belles. C'est vraiment fou. C'est fou. Et ici dans le sous-sol. Vous avez encore une fois. Voilà. Un magnifique poisson. Vous allez parler. Ici. A ce personnage. Il a beaucoup de dialogue. Donc je vais encore une fois les passer. Vous pouvez les retrouver dans ma partie d'histoire. Et à la fin. Il va vous passer un nouvel objet clé. Il s'agit d'une dent de requin. Donc c'est un objet qui nous servira plus tard. Vous allez bien évidemment le conserver. Précieusement. Mais voilà. C'est intéressant de savoir comment le récupérer. Et qu'on peut le choper dès le début. On a vraiment des dialogues intéressants. Et des beaux dialogues. C'est marrant parce qu'on avait le pêcheur qui nous dit. La vie est belle. Et lui nous dit. La vie est compliquée. Chacun sa perception. Et donc ici. Il nous file l'objet que je vous ai dit. La dent de requin. Alors vous pouvez directement aller la voir. Donc on l'aura ici. Dans notre menu carré. Comme je vous ai dit. C'est un objet clé. Et vous pouvez aller le voir dans le menu triangle. Ici. Un magnifique objet. Très très beau. Très beau collier en fait. Tout simplement. C'est une amulette. Mais il n'en a plus besoin. Du coup il vous la donne. C'est cool. Donc on va quitter Arnie. On va aller sur la world map. Et on va tout simplement. Se diriger au cap hurlant. Par ici. C'est bien parce qu'on a besoin de rien faire. Dès le début du jeu. Et on peut directement accéder à la world map. Donc comme vous pouvez le constater. La world map de ce jeu. Est absolument magnifique. Ils ont décidé de faire une world map. En pré-calculé. Et je trouve que ça fonctionne très bien. C'est absolument divin. Ici on a la valet fossile. Plein de zones sont accessibles. Dès le début du jeu. Certaines d'entre elles ne sont pas. On va dire. On ne peut pas les poursuivre. Et globalement. Ça ne sert pas à grand chose d'y aller. Donc vous avez la valet fossile. Et un petit peu plus loin par ici. Vous avez les marais. On explorera ces zones un petit peu plus tard. Et voilà. Ça peut être intéressant. Si vous êtes un grand explorateur. Et que vous voulez tout simplement kiffer votre première expérience. Ou deuxième ou troisième expérience de chronocross. Vous pouvez aller visiter les zones une deuxième fois. Et ici on a le cap hurlant. Sachez que la suite de l'histoire se trouve ici au rocher du lézard. Vous aurez quelques petites actions à réaliser à Arnie quand même avant. Que je vous ai déjà montré dans la partie d'histoire. Dans ce cap hurlant. Vous avez deux coffres. Là vous avez vu les objets ne sont pas cachés dans le décor. C'est vraiment des trésors. Souvent ce sera comme ça quand on sera dans des zones dangereuses on va dire. Pas dans un village mais vous voyez dans une zone où vous avez des ennemis. Donc ici on a un soigné. Je vais vous présenter ce que c'est. Alors vous avez vu que les ennemis ici c'est pas des combats aléatoires. On a des ennemis qui sont présents. Quand vous les touchez. Ou quand les ennemis vous touchent. Là ça enclenche le combat. Et ici on a un os. Alors vous voyez qu'il y a une sorte de petit arrobage juste avant. Ça veut dire que c'est un objet que vous pourrez utiliser pour améliorer vos équipements un petit peu plus tard. Je vous présenterai ça le moment venu. Ne vous en faites surtout pas. Et au nord vous avez justement le cap. Encore une fois avec un plan incroyable. Regardez-moi ça. C'est très fort. Il n'y a pas de musique ici mais il n'y a pas besoin. C'est juste un jeu. L'ambiance est là. L'ambiance sonore aussi. Je vous conseille d'examiner le rocher. Ici on a un rocher qui est assez important pour la suite de l'histoire. Avec ici on nous dit Serge et Lina à jamais. Vous avez chopé tous les items disponibles à ce stade du jeu. Une fois que vous vous dirigerez au rocher du lézard il y en aura d'autres. Et je ferai d'autres vidéos d'objets pour toutes les zones du jeu. Pour que vous puissiez vraiment terminer ce jeu en n'ayant rien manqué. Simplement on veut le 100% absolu. Alors très important on a chopé. Donc l'os ne va à ma connaissance pas apparaître dans vos éléments. Vous voyez on n'a pas de choses. Mais par contre dans Alloy on a chopé le soigné. Et comme vous pouvez le constater c'est intéressant. Ici ça rétablit les HP. Faible. Et c'est un élément lui vert. On a deux choses qui font la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas le même élément et pas le même niveau d'utilisation. Vous voyez que là on est niveau 1 et là niveau 2. Ça veut dire que ça va consommer plus en termes de niveau d'utilisation. Mais si vous ne comprenez pas tout ça. Ne vous en faites surtout pas. Vous pouvez aller voir Radius dans le village d'Arny. Qui vous expliquera ça correctement. Ou alors tout simplement aller voir ma vidéo principe de base sur les combats. Qui vous présentera ça parfaitement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Chrono Cross. On abordera Pochoul et son recrutement. Allez salut.